Octobre 2018, dans le Maine-et-Loire, près de 80 personnes sont intoxiquées, 17 hospitalisées. Ce jour-là, un maraîcher traite sa parcelle avec du métham-sodium, un pesticide utilisé pour la culture de la mâche. Moins d'un mois plus tard, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire interdit la substance, jugée dangereuse pour la santé et l'environnement. Alors un an après, où en est-on ? Christian, Michel, Stéphanie et Eric sont des citoyens inquiets. Bon ben, voilà l'objet du délit. Voilà. Vous avez ce fameux champ. Tous habitent dans les environs, près du lieu de l'incident. Des hectares de mâches qui suscitent toujours beaucoup d'interrogations. On ne sait pas ce qu'ils utilisent comme produit, on est quasiment sûr qu'ils en utilisent d'autres et ils sont obligés. Ils nous ont dit aussi qu'ils faisaient du désherbage manuel. Bon, on voit, on imagine assez mal toutes ces surfaces désherbées manuellement. On verrait du monde, ça nécessite un peu de main d'oeuvre quand même. Ensemble, ils ont monté un collectif pour savoir quels pesticides sont utilisés ici. Problème selon eux, difficile de dialoguer avec les intéressés. L'un des maraîchers concernés nous répond par téléphone et réfute ces accusations. Nous discutons avec eux, ça avance tranquillement. On est professionnels, on fait notre métier. Un bref échange dans un climat de tension exacerbé depuis le retrait du marché du métham sodium. Fin 2018, les tracteurs sont à l'arrêt. Leurs cuves encore pleines d'herbicides. Très vite, les mauvaises herbes prolifèrent. On le vit un peu comme un retour en arrière. C'est vrai qu'avant, c'était un peu une assurance pour nous quand même d'avoir beaucoup moins d'herbe. A l'époque, les maraîchers tentent de trouver des méthodes alternatives. Exemple, le désherbage à la vapeur. Des techniques plus coûteuses. Les maraîchers nantais prévoient une chute de leur rendement. 30 à 40% en moins. Et donc, une hausse des prix pour compenser. Un an après, nous faisons le calcul à partir du cours de la salade. Octobre 2018, le kilo de mâche nantais se vend 3,79 euros. Octobre 2019, il passe à 4,08 euros. Plus 29 centimes seulement. Alors les rendements ont-ils réellement chuté ? Les producteurs absorbent-ils cette hausse ? Impossible de faire toute la lumière. Plus d'un an après, trop tôt selon eux. Nous préférons attendre le printemps prochain. Aucune réponse sur la rentabilité sans métham-sodium. Alors, pour être sûr qu'on ne nous raconte pas de salade, nous sommes allés à l'Assemblée Générale de la Fédération des Maraîchers Nantais. Peu enclin à parler jusque-là. Quand le métham a été suspendu à l'automne dernier, un certain nombre de traitements avaient déjà été effectués puisque le gros des traitements, c'est à l'hiver. Donc, on a pu en partie, seulement en partie, bénéficier d'une partie des effets du métham-sodium sur la campagne écoulée. Et c'est sur la nouvelle campagne qu'on va mesurer les effets à plein puisque là, on se débrouille avec ce qu'on a. L'avenir, il n'est pas fait de parler et de ressasser ce qui se faisait avant. Conclusion, les maraîchers assurent travailler sur de nouvelles méthodes, sans plus de précision. Le métham-sodium pourrait-il être encore utilisé ? Au ministère de l'Agriculture, les réponses ne sont pas beaucoup plus longues. En 2019, les autorités auraient procédé à 350 contrôles d'exploitation en Pays de la Loire, même chiffre en Bretagne. Mais aucune vérification spécifique liée au métham-sodium. Les associations écologistes peinent aussi à en savoir plus, malgré la plainte déposée après l'affaire des intoxications. Ce sont donc tous les documents qu'on a envoyés. Aucune réponse ? Aucune réponse, sauf celle-ci qui nous dit qu'il faut encore attendre. Selon Xavier Mettet, le parquet d'Angers, un temps encourageant, tarde à traiter l'affaire. Une lenteur bénéfique pour certains. Ces questions gênent les acteurs et gênent aussi les maraîchers nantais qui, en termes d'image de notoriété, se basent sur « nous produisons propre, n'hésitaient pas à manger nos produits ». Ça a été un peu abîmé comme image. Et on imagine bien que ce lobby agroalimentaire essaye de faire en sorte qu'on oublie cet incident. Aujourd'hui, le métham-sodium est formellement interdit et n'est donc, a priori, plus appliqué sur ces parcelles. Alors, quels autres pesticides ou quelles techniques les producteurs de mâches utilisent-ils ? Pas de réponse formelle ni de la filière ni des autorités. Un flou qui entretient la crainte de nombreux citoyens.